Coucou les filles et garçons, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo donc là ça sera sur mes produits terminés parce que j'en ai énormément donc du coup on va aller rapidement donc on va commencer par mon démaquillant visage et yeux de L'Oréal, c'est Démac Expert donc celui-ci je l'achète chez Saga parce qu'il me semble que dans les magasins maintenant il n'est plus du tout distribué il est distribué maintenant que chez Saga voilà, donc moi je le paye 4€, je le trouve génial alors je ne suis pas hyper fan de l'odeur par contre je ne peux pas l'utiliser sur la bouche parce que je ne sais pas, ça me fait une réaction je me retrouve avec une lèvre énorme le matin voilà, mais sinon je trouve qu'il est excellent pour le visage donc ça est utilisé sur peau sèche on émulsionne et voilà, ça se rince à l'eau et c'est juste un très bon démaquillant ensuite j'allais terminer des papiers matifiants de la marque Shishado donc là c'est en fait la petite protection qu'on vous donne donc vous les trouvez chez Sephora mais moi je vous conseille en fait d'aller plutôt chez Douglas elles sont un peu moins chères parce que là vous en avez 100 et vous en avez pour 22€ ça va augmenter en plus chez Sephora mais malgré tout je trouve que ça reste les meilleurs je crois que c'est le 3ème que j'achète et ça me dure l'année en fait j'en achète un et ça me fait pratiquement un an j'ai essayé là il n'y a pas longtemps d'acheter celle de chez Kiko et honnêtement je trouve que ça ne vaut pas ok elle coûte 6,90€ mais ça n'a rien à voir du coup avec les Shishado que je rachèterai ensuite c'est un vieux gel douche il appartenait à mon frère quand il était encore dans l'appartement donc là je décide de le jeter parce qu'il reste genre un fond mais s'il n'a pas 3 ans ce truc et il est rempli de poussière c'est une catastrophe alors vous allez me voir là parce qu'en fait j'essaye de me forcer à regarder l'objectif parce que mon chéri regarde mes vidéos et c'est vrai qu'il m'a fait la remarque que je regarde beaucoup mon retour et pas l'objectif donc là je ne suis pas encore habituée donc je vais faire les deux j'essaye de me concentrer sur l'objectif mais honnêtement ce n'est pas évident étant donné que je ne l'ai jamais fait donc on essaye donc voilà ça je jette bon les Zou Shoya ça arrête de manger le douche un flop qui est rempli de poussière c'est une catastrophe c'est le Kerastase donc bain clarifiant donc c'est pour les cheveux qui ont tendance à regresser assez rapidement je l'avais acheté sur Mastercoif il me semble j'ai pas du tout aimé alors j'aime beaucoup son odeur parce que ça sent le coiffeur et tout ça mais honnêtement je trouve qu'il regresse encore plus les cheveux moi je me lave les cheveux avec le lendemain il faut que je les relève tout de suite ils sont gras, ils sont dégueulasses ça coûte une blinde et donc je vous les conseille sur moi en tout cas ça n'a pas fonctionné donc de nuit enfin je m'en servais comme crème de nuit c'est la Sensibia Fine donc celle-ci donc c'était le baume visage ultra nourrissant apaisant extra sèche extra riche c'est mieux et donc du coup je m'en servais le soir et ça fonctionnait très bien voilà là je ne l'ai pas racheté mais voilà je peux la vous conseiller pas en journée du moins pas pour les peaux mixtes ou grasses parce que voilà c'est pour les peaux sèches à très sèches donc voilà mais pour le soir je croyais que du coup enfin moi l'hiver du coup avec le froid et le chauffage j'avais la peau mais ça me tirait et ça ça m'a vachement bien calmée donc maintenant le froid est parti donc j'en ai moins besoin un démaquillant pour les yeux waterproof donc c'est de la marque Inel donc c'est de la marque en fait de chez Leclerc donc celui-ci je vous le conseille alors celui de chez Auchan je ne vous le conseille pas du tout parce que je trouve qu'il brûle les yeux celui-là il est pour yeux sensibles il est l'eau de bleuet et sans parfum et honnêtement il démaquille très très bien de toute façon les trois que je préfère c'est celui de chez Jemais celui-ci et celui de chez Carrefour les cosmétiques voilà c'est vraiment celui que je vous conseille les trois que je vous conseille ensuite alors un nettoyant visage le Sebiome gel moussant bioderma donc celui-ci je l'ai racheté j'aime beaucoup personnellement moi il ne me tire pas la peau voilà je trouve que c'est un très bon produit qui ne coûte pas excessivement cher je crois qu'il est à moins de 10 euros ça s'utilise quand même assez rapidement je trouve mais voilà c'est un très bon produit ensuite un autre produit que j'ai terminé et j'étais dégoûtée parce que ça s'est terminé sans que je m'en rende compte en fait c'est ma bébé crème de chez Skin79 donc c'est la super plus voilà que j'achète sur ebay pour moins de 10 euros sachant que c'est à 40 grammes voilà c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée je l'avais ouverte du coup parce que je ne comprenais pas mais je me suis dit merde c'est fini c'est pas possible et c'est ici en fait ça doit être un système de pompe qui soulève à l'intérieur et donc du coup voilà là vous voyez la couleur voilà donc du coup je l'ai recommandé mais le temps que ça arrive forcément ça met un peu de temps ça met deux trois semaines à arriver mais j'avais regardé du coup ce que je voulais l'avoir tout de suite mais sur le site ma bébé crème il se gaffe sur les prix 20 euros le truc quoi alors que ça coûte je dois le payer 9 euros frais de port compris sur ebay alors ok on ne l'a pas tout de suite mais entre 9 euros attendre deux à trois semaines et 20 euros pour l'avoir en deux jours en fait j'ai fait mon choix donc voilà de toute façon pour moi c'est le must à voir un truc que j'ai jeté c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe parce que finalement je l'ai depuis j'étais encore chez mes parents donc ça remonte au moins deux ans et voilà mon copain s'en servait pour masser le dos et je pense que j'ai fait une réaction allergique parce que de toute façon il y a des huiles essentielles et tout ça dedans donc du coup je l'ai jeté j'aime l'odeur mais je préfère ne plus l'utiliser parce que de toute façon je suis totalement intolérante aux huiles essentielles donc voilà une autre crème que j'ai terminée c'est le lait crème concentré de chez Embryolis donc voilà celui-ci je pense que je pourrais le racheter j'adore ce produit ça ne coûte pas non plus très cher je crois que c'est aux alentours des 10 euros sachant que vous pouvez la trouver aussi maintenant en 30 ml je vous conseille de l'acheter sur les parapharmaciers en ligne celle que je connais moi personnellement c'est Paradrugs pour vous donner un exemple vous savez le gros bidon de pareil d'embryolis c'est la crème fluide Parashop la vend à 20 euros Paradrugs elle vend à 14 euros donc j'ai envie de vous dire et pour les produits Aven c'est pareil ils se gavent voilà donc achetez plutôt sur Paradrugs j'ai pas le parrainage ou quoi pour le site Paradrugs je préfère préciser donc voilà c'est vraiment parce que les prix sont d'une différence folle et même en comptant des frais de port vous rentrez carrément dans vos frais ensuite donc c'est un gommage de chez Sephora celui-là j'aime beaucoup pas forcément cette senteur en particulier mais j'aime beaucoup les gommages chez Sephora ils sont à base de sucre je trouve qu'ils gomment très très bien alors qu'il y a des gommages justement à base de sucre on dit souvent qu'il faut les faire sur peau sèche parce que sinon sur peau mouillée ça ne fonctionne pas mais celui-ci enfin voilà ceux de chez Sephora comme ça je trouve qu'ils sont très très bien il m'en reste 2-3 je crois parce que je les avais tous acheté en solde après est-ce que je rachèterai chez Sephora peut-être si j'en retrouve pendant les sols mais pas plein pot alors un autre produit c'était des lingettes intimes donc je vous montre ça parce que finalement celle de chez Super U je ne suis pas hyper fan je préfère largement celle de la marque Auchan je trouve que l'odeur est plus agréable celle-ci je n'aime pas c'est trop fleuri je ne suis pas hyper hyper fan de celle-ci ensuite alors deux shampoings enfin un shampoing et un après shampoing donc la gamme c'est ultra doux donc deux garniers donc c'est au lait de vanille et pulpe de papaye donc voilà on est beaucoup sur la toile à adorer ces deux produits ils sont super bons alors le shampoing après shampoing pas sûr que je rachète mais par contre le masque totalement parce que j'adore le masque il fait des cheveux hyper doux et voilà c'est vraiment quelque chose que j'adore ensuite un autre shampoing c'était donc fleur de lotus et thé blanc donc c'était de la gamme Auchan et franchement c'est pas mal shampoing extra doux voilà ils sont vraiment pas chers ils sont à moins de 2 euros ils font leur job ils lavent les cheveux voilà ils sentent bon vous en avez pas mal voilà ensuite donc mon éponge qui ressemble plus à rien de chez Real Techniques donc je les achète sur iHerb j'en ai racheté 3 donc oui je rachète le truc c'est que je trouve qu'elle s'abîme très très vite moi déjà au bout d'un mois la veine ça gueule elle commençait à s'effriter en fait je sais pas si vous voyez voilà ça s'effrite un peu et voilà mais sinon pour moi c'est l'une des meilleures éponges je mets plus que enfin je ne me sers plus que de ça pour mettre ma bébé crème et voilà je ne m'en passerai plus il n'y a pas de stri comme peut faire un pinceau ça s'applique en 2 secondes enfin il y a des filles qui disent que ça met beaucoup plus de temps à s'appliquer ben moi en 2 secondes c'est appliqué donc vraiment c'est un produit que j'adore ensuite j'avais eu un petit échantillon alors c'est ça de chez Sephora donc c'est la crème de douche très nourrissante alors je l'ai acheté en grand format donc c'est un bidon de 750 ml qui coûte 6 euros et quelques donc franchement c'est vraiment pas cher et j'adore ce truc je voulais un gel douche qui sente un peu le propre un peu comme celui de Soap & Glory et du coup j'ai trouvé celui-ci chez Sephora et bon il est parti et franchement j'aime beaucoup 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 alors il mousse beaucoup plus avec une fleur de douche si vous utilisez un gant de toilette ou vos mains c'est vraiment une crème donc du coup avec une fleur de douche là ça mousse et c'est très économique ça sent super bon personnellement moi j'adore ce truc ensuite donc ma base la Bioré UV que je vous ai présenté je ne sais combien de fois donc je l'ai racheté par contre j'ai une nouvelle base matifiante parce que ça c'est une base matifiante en fait que j'achète sur Ebay pour moins de 10 euros et ça dure hyper longtemps on a l'impression que c'est tout petit et que genre en un mois on va le tuer et non finalement mais ça dure plusieurs mois et voilà c'est un FPF de 50 et c'est vraiment très très efficace mais voilà j'ai découvert une nouvelle base matifiante qui est très très bien aussi il va falloir que je vous la présente mais c'est un produit complètement détourné de sa première utilisation et donc du coup voilà ça va peut-être être un peu je n'ai pas envie de dire choquant mais ça va peut-être vous surprendre donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo je pense dans un favori ou un truc du genre et voilà donc ça c'est pour moi une valeur sûre que je rachèterai parce que ça à être transporté c'est carrément plus simple et je vous le conseille du coup donc là voilà d'autres lingettes un petit donc celle de chez Auchan justement et celle-ci du coup je les aime beaucoup je trouve qu'elles sentent très bon qu'elles sont très efficaces et ça je crois que c'est vraiment quelque chose à avoir donc elles sont sans alcool à l'extrait d'aloe vera donc elles sont pas c'est pas les plus clean il me semble que celles qui sont les plus clean en composition c'est les Kadom qui sont vraiment apparemment pas mal mais beaucoup plus chères donc je pense que je testerai quand même mais voilà franchement celles-ci je les aime vraiment beaucoup alors un autre produit le lait de corps sous la douche voilà de Nivea que j'ai depuis je crois à sa sortie donc ça fait des mois et ils en ont sorti une autre bouteille où on peut la mettre la tête en bas parce que ça c'était vraiment contraignant mais il y a aussi c'est Mixa qui a sorti la même chose et c'est vrai que je le testerai bien ça honnêtement c'est sympa ça sent super bon mais je pensais pas forcément l'utiliser à la fin je m'en servais en fait pour me raser je mettais ça sur mes jambes et c'est vrai que c'est super agréable mais après je trouve ça super cher aussi donc voilà je pense que je testerai celle de Mixa mais c'est pas quelque chose que je rachèterai c'est pas indispensable un autre démaquillant il m'en reste un seulement sur les trois donc il va falloir que j'aille en racheter un dentifrice sans sodine donc ça c'est vraiment ma marque préférée c'est celle qui pour mes gencives m'aide vraiment beaucoup parce que moi je suis du genre à beaucoup saigner des gencives et avec ça ça me calme complètement et ça a vraiment calme totalement les saignements donc c'est pour moi une très bonne marque de dentifrice donc là pareil alors l'autre démaquillant justement que je vous parlais tout à l'heure des cosmétiques qu'on trouve chez Carrefour il y a plein de dentifrices sur mes produits c'est dégueulasse donc voilà pour moi ça c'est une valeur sûre ça coûte moins de 2 euros je crois que c'est 1 euro et des brouettes il est génial franchement voilà il démaquille hyper hyper bien il n'y a rien à redire un autre petit échantillon de gel douce c'est Sephora un mascara c'était le I Love Extreme de chez Essence je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que finalement il a complètement séché et je ne suis pas hyper fan parce que la brosse est juste énorme déjà j'ai des gros yeux mais regardez-moi ça quoi la brosse est plus grande que mon oeil donc à chaque fois j'en mettais finalement je m'en mettais plus sur la paupière que sur mes cils donc j'ai fait ok et de toute manière je pense qu'il n'y a aucun pour l'instant mascara qui a détrôné mon volume express pardon de chez Yves Rocher donc celui-là non de toute façon Essence c'est très très dur à trouver en France et ensuite deux gels douche de chez Sephora donc que j'avais également acheté en solde donc ça c'était les deux derniers qui me restaient j'en ai plus je les ai tous terminés je suis trop contente donc moi je les utilisais surtout soit pour mon bain soit pour nettoyant pour les mains en fait finalement et bah voilà mais c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que je crois qu'il y en a plus étant donné que c'était des changements de packaging je suis pratiquement arrivée au bout du lot de 12 que j'avais acheté sur ebay et j'aimerais vraiment retomber sur une aussi bonne affaire parce que c'était vraiment la seule bonne affaire que j'ai trouvé j'en avais eu enfin j'en avais 12 ils venaient des Etats-Unis j'en avais pour 17 euros avec les frais de port j'ai envie de vous dire voilà alors que ça à l'unité ça coûte 3 euros voilà donc c'est vraiment le volume que je préfère mon amoureux le déteste il déteste ça mais pour moi il n'y a rien de mieux sur mes lèvres c'est le seul qui m'hydrate je le mets ça reste toute la journée alors qu'avec les autres baumes je suis tout le temps obligée d'en remettre ça ne m'hydrate pas et celui-là oui je suis à combien là ? oh 14 ça va donc voilà franchement ça c'est le baume pour moi qu'il me faut il y en a plein qui ne l'aiment pas moi j'adore ça me convient parfaitement donc il va falloir que je retrouve ça et puis voilà donc voilà j'ai enfin terminé ma vidéo de produit terminé j'ai enfin pouvoir tout jeter ça va me faire plaisir et puis bah moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine